C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut connaître un peu les architectures. Puis, je vais vous parler de la programmation, l'algorithmique parallèle. Pour l'algorithmique, la programmation parallèle, il y a plusieurs notions à connaître. Je vais vous parler rapidement, mais il y a des détails qui sont transparents. Alors, on parle de formes de parallélisme. Les formes de parallélisme implicites et explicites, je n'ai pas beaucoup de détails, mais en gros, la parallélisation implicite, c'est celle qui est faite à travers les langages et les compilateurs parallèles. Le programmeur lui-même, il y a son code en séquentiel, il le fait passer sur un compilateur paralléliseur et il le voit s'exécuter en parallèle. Il y a des avantages ou des inconvénients. Il n'est pas obligé d'apprendre comment se fait la parallélisation, mais en même temps, comme les choses se font d'une manière automatique, il se rend compte de toute la parallélisation, du potentiel de parallélisme. Donc, le programmeur, il dit la parallélisation correctement, il va mieux y avoir de l'explicite. Il sait comment paralléliser et il fait ça lui-même. Donc, c'est un principe explicite, ce qu'on appelle aussi manuel et automatique. Et donc, il y a des formes. Il y a les sources du parallélisme. Les sources du parallélisme, il dit un problème. Les sources du parallélisme, quand tu regardes un programme, où est-ce que tu vois le parallélisme ? Quelque chose qui se parallélise. Alors, on parle de parallélisme de données, de parallélisme de tâches et de parallélisme de flux. Et le parallélisme de données, c'est lorsque on a une régularité de données, lorsqu'on a un même traitement, un même calcul, qui va se faire pour plusieurs données à la fois. Par exemple, on a une boucle pour I de A à N, pour faire un traitement. T de I reçoit A de I plus quelque chose. On a un traitement pour plusieurs données. Il y a le parallélisme. Les sources du parallélisme sont les données qui se répètent. Et ça, c'est le parallélisme, disons, le plus efficace et le plus simple. Alors, il n'y a pas de dépendance. Qu'il n'y a que tu as un programme pour I de A à N, A de I reçoit A de I plus 2, par exemple, ou à la B de I plus 2, un traitement pour chaque I, traitement est complètement indépendant de l'autre I. Pour A de I, on n'a rien à voir avec A de 2, avec A de 3. Donc, il suffit de lancer toutes ces itérations en parallèle et on a un programme parallèle. Et c'est un parallélisme de données. Le parallélisme de tâches, c'est complètement différent. Je vais vous montrer un petit fichier à l'avance. Je vais vous montrer un petit fichier à l'avance. J'ai mis le palier à l'avance. J'ai mis le palier à l'avance. J'ai mis le palier à l'avance sur l'avance. Sinon, tu n'as pas donné que le bohaha j'aura, ce n'est pas grave. Juste pour faire vite. Ben voilà, il y a un programme de ce genre-là. Et donc, c'est des tâches. Et j'ai des instructions que j'ai mises par une flèche. C'est une affectation. Donc, pour pouvoir voir le parallélisme de données, c'est un même traitement qui se répète pour des données différentes. Si je ne l'ai pas écrit, c'est un peu ça. Donc, tout à l'heure, qui compte le parallélisme de données. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé de parallélisme de données, je parle de quelque chose de ce genre. Mais, à l'intérieur de la boucle I, il y a un des par exemple, A de I. Donc, on peut avec les parenthèses, c'est le ch. Le tableau A de I reçoit, par exemple, A de I plus 4, par exemple. Donc, un tableau A de I plus 4, par exemple. Donc, la source de données I, c'est ce même traitement qui se répète pour I de 1 à 1. Donc, il suffit de lancer toutes les itérations en parallèle. J'écris une boucle parallèle ou parallèle et j'ai le parallélisme, je l'exploite de cette manière-là. Par contre, je parle de parallélisme de tâches. Alors, j'ai des tâches différentes, il n'y a pas une même donnée qui serait faite plusieurs fois. Donc, oui, ni le parallélisme. C'est le fait de remarquer, par exemple, que cette tâche-là est complètement indépendante de cette tâche-là. Ma femme a hâte à variable qui est la même utilisée là et là. De même, cette tâche 3, elle est complètement indépendante de la tâche 1 et de la tâche 2. Donc, j'ai trouvé une source du parallélisme qui vient de l'indépendance entre les tâches. Par contre, je remarque que la tâche 4 ne peut pas se faire en parallèle ni avec T1, ni avec T2, ni avec T3 puisqu'elle utilise des données, des variables qui sont calculées dans T1, T2 et T3. Donc, source de parallélisme en T1, il y a une certaine indépendance entre les tâches qui me permet de dire T1, T2, T3, je peux les faire en même temps. Donc, le parallélisme de tâches, c'est le genre de parallélisme qui nécessite le plus d'effort que la parallélisation en T1. Le parallélisme de données, il suffit, je l'ai remarqué, il y a une indépendance totale. Il suffit de tout lancer en parallèle. Par contre, le parallélisme de tâches, on va voir ça et on va lui consacrer tout un chapitre. Juste le chapitre d'après, il nous apprend comment trouver les dépendances entre les tâches qui représente un graphe de tâches et qui, à partir de ce graphe-là, j'ordonnance les tâches dans le temps. On prouve, par exemple, le carré de la T1, il se fait en parallèle avec T2, en parallèle avec T3 et après, on va faire T4, par exemple. Est-ce qu'on utilise un nombre optimal de processeurs ? Est-ce qu'on utilise le temps minimal qu'on a, etc. Un temps parallèle minimal ? Par exemple, le temps parallèle minimal, chaque instruction prend une unité de temps, je peux utiliser deux unités de temps au minimum. je n'aime pas T1, T2, T3 au même temps, au bas d'un 4, 4, T4. Alors que le temps séquentiel, il est égal à 4. T1, puis T2, puis T3, puis T4. Bon, on ira juste, quand j'introduis, je vais voir le chapitre G, mais je vais mettre le chapitre G, qui est à partir d'un ensemble de tâches, et les mots définis par leurs entrées et leurs sorties, quand il y a une sortie et il y a bien sûr les variables comme entrées, à partir des entrées, des sorties et du temps d'exécution de chaque tâche, on va pouvoir proposer des exécutions parallèles, comment je peux paraléliser ces tâches après avoir étudié la dépendance entre les tâches. Donc, les différentes versions les plus optimisées, qui veut, je peux déterminer le temps optimal, à ce que le temps possible parallèle, etc. parce qu'il faut des types d'ordonnancements, il y a-t-il, on a dit, mais le temps optimal, comme l'ordonnancement au plus tôt, comme l'ordonnancement au plus tard, par prédécesseur, par successeur, qui veulent un peu optimiser les processeurs, etc. C'est le chapitre G. Il y a une source de parallélisme de tâches. Mais, il y a une source de parallélisme qui est un parallélisme de données, qui est un parallélisme de tâches qui est transparent. Il y a un troisième type de parallélisme qui est le parallélisme de flux. Il y a un parallélisme de flux. Le colis, il correspond à la technique du travail à la chaîne. Chaque donnée subit une séquence de traitement réalisée en mode pipeline en exploitant une régularité des données. Donc, qu'est-ce que la régularité des données et le manzou d'un parallélisme de données ? Elle existe aussi d'un parallélisme de flux. Mais, on se base sur la technique pipeline, le travail à la chaîne. qui veut et qui veut je n'ai jamais mon âme ? Est-ce que je fais à Maltab pour faire ou allez ? Oui, madame. Oui. Oui, madame. Très bien. Ok, très bien. Mais, quand j'ai le document qui est confié, on a un petit exemple sur le parallélisme de flux. Je vais vous donner des détails transparents avec tout ce qui est définit en description, mais il n'y a pas d'exemple. Donc, je profite comme on. Alors, le parallélisme de flux. Fais-moi l'exemple ici. Alors, puisque je vais vous donner la régularité de données, j'exprime la régularité de données par des boucles. C'est celle qui donne beaucoup de données. Donc, pour I de 1 en faire, par exemple, A de I, on a des tableaux pour faire vite. Alors, par exemple, A de I reçoit A de I plus notamment donc plus 2 et le col fois B de I maintenant et tout ça divisé par Je mets n'importe quoi juste sur 3 sur 3 comme pour. Comment on peut exploiter cette trois opérations successives pour chaque donnée et j'ai une régularité des données et on nous parle d'un travail à la chaîne ce qu'on appelle du pipeline et bien je me compte le traitement parallèle est-ce que quelqu'un voit de quoi on parle quand on parle d'un travail à la chaîne qui est mal mal on va à chaque fois produire A de I avec une succession d'opérations et le travail à la chaîne dit qu'il y a fait que les ouvriers disent que l'ouvrier n'a pas cette tâche qu'il y a un peu à la chaîne c'est un peu ça le travail à la chaîne comme une chaîne de production qu'il y a un peu à la chaîne à la chaîne à la chaîne à la chaîne etc donc qu'est-ce que vous imaginez qui va skier la chaîne et donc les afé IBJ vous pouvez imaginer trois aféctations la aféctation l'autre l'aï ование l' totalmente d'après l'augmentation elle va être multipliée par B2i l' самого Voilà, donc il s'agit d'affectation, je l'affecte à des processeurs. Oui. Dans le cas, ce sont des ouvriers, ce sont des processeurs. Donc effectivement, quand j'exploite le parallélisme de flux, je ne vais pas utiliser le parallélisme de données. J'ai besoin d'un processeur pour faire le tout en une seule unité de temps. J'ai besoin de plusieurs processeurs. Le parallélisme de tâches, ça dépend de la tâche indépendante. J'ai besoin de trois processeurs et ça dépend du cas. Le parallélisme de flux, le nombre de processeurs n'a rien à voir avec le N. Il a à voir avec le nombre d'opérations différentes qu'on va faire. Justement, j'ai besoin de trois. Donc, le schéma, c'est le processeur P1, le processeur P2, le processeur P3. Eh bien, les opérations qui m'a dit, c'est par exemple l'opération O1, l'opération plus, c'est l'opération 1, l'opération fois. O2, où l'opération sûre, elle est divisée, c'est l'opération O3. Et donc, P1 va toujours être responsable de l'opération O1, P2 responsable de O2 et P3 responsable de O3. Donc, c'est ce qu'on va mettre. P1 dit m'abscham l'O1. P1 dit m'abscham l'O1. O2, où l'opération est divisée, c'est l'opération O3. P1 dit m'abscham l'O1. avec différents éléments de données. Donc, à l'instant 1, supposons que c'est le temps, disons, on va dire, à l'unité de temps 1. Je m'abscham l'O1. Je m'abscham l'O1. Je m'abscham l'O1. Je m'abscham l'O1. Je m'abscham l'O1 disant, l'opération O1, pour quelle valeur de i? C'est un mode de vie ? Je m'abscham l'O1, J'abscham l'O1. Je m'abscham l'O1. Je m'abscham l'O1, c'est un mode de vie Il faut dire, je m'abscham l'O1. C'est une autre option de se faire un CAD. Je m'abscham l'O1. дет checkout de Joninski, O2 et Karlo avant leㅎ foreign, à l'O2. de chiam l'air au 1 de quoi deux deux bien sûr chiam l'a2,2 plus deux au même instant m'a fait deux mais comme je t'ai fait On a m'a vu, madame, il faut sortir une carte de processus P1 ou 2 ? Au 2-2-1. Au 2-2-1, très bien. Est-ce qu'elle a bien compris que je m'en ai au 1-2-1 ou au 2-2-1 ? Est-ce qu'on me ferme les opérations ? Je m'en fiche bien, je m'en fiche bien. Oui. Tu veux ? Je m'en fiche bien, mais je m'en fiche bien. Tu veux que je m'en fiche ? Je suppose que c'est bon. Je ne sais pas comment tu as salu rapidement. D'après, je vais en fiche. Non, non. Au 1-2-1, c'est le fait de faire A-2-1. Plus le sahete. Donc, au 1-2, il y a de 1-2, il y a de 2-2, plus 2. D'accord ? Je ne sais pas comment tu as salu. Je m'en fiche bien. Voilà, et dans le programme, je vous remercie. Donc, au 1 de 1, c'est le texte de termes A de 1 plus 2. Au 1 de 2, plutôt au 2 de i, c'est le texte de termes A de 1 de 3, 3 de i, le haut 3 de i, et le résultat, c'est le texte de termes A de 1, soit le texte de termes A de 1. le résultat je dis dans ta A2I la nouvelle valeur je pense que c'est une autre chose je pense que c'est un C2I je pense que c'est un C2I donc je pense que c'est un C2I donc nous allons faire le travail à la chaîne je pense que c'est un C2I je pense que c'est un C2I pour l'instant fini quand le P1 est en O1 de 2 quand le P2 est en O2 O2 de 1 très bien au P3 à partir de l'instant au P1 tout le monde est en O1 et à partir de cet instant-là je fais exactement ça donc BADRE ANNA HEDAYAMEL O1 de 4 HEDAYAMEL O2 de 3 HEDAYAMEL O1 de 2 ainsi de suite donc etc etc On aura un instant donné, pour l'achar, pour l'achar, un autre chose, je ne peux pas dire, un autre chose. Je ne peux pas dire, un autre, 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 un autre. Un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Un autre, un autre. on ne l'a pas dit le droit au feu de voilà il y a des pointillés partout d'accord bon il va y essayer une anticipation je vais essayer de parler je ne vous laisse pas voir les instants je vais essayer de parler de temps pour tout faire je ne vous laisse pas voir je vais essayer de parler de mon élément au lieu de 3, 4, 5 c'est l'unité de temps le temps parallèle on pense qu'on a dit 1,2 c'est l'unité de dawn on a dit on a dit C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. et donc, c'est parti. 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 c'est parti.